Le temps, ça peut être notre plus gros allié, ça peut être notre plus gros adversaire. Le temps, c'est une ressource limitée qu'on a. Que ce soit en termes de jours, de semaines, de mois, d'années, même de vie, le temps, c'est une ressource hyper précieuse et hyper rare qu'on a. Et en tant que parent, c'est une ressource qui est mise à rude épreuve. Elle est mise à rude épreuve parce que la priorité, c'est nos enfants. Mais également parce qu'on aimerait bien se nourrir nous-mêmes de nos propres activités pour pouvoir nous sentir bien, nous sentir mieux, pour pouvoir impacter encore plus positivement notre famille. Et c'est en ça que le temps, c'est très précieux. Soit ça va être notre allié ou soit ça va être notre plus gros adversaire. Mais je te garantis, à aucun moment, ça va être neutre. Mais si je te dis que tu n'as pas besoin de beaucoup de temps pour développer ta capoeira, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de temps pour pouvoir progresser rapidement en capoeira, tu as juste besoin de comprendre que 10 minutes, ça peut tout changer. Que 10 minutes peut changer entièrement ta vie. Peut-être que j'exagère un petit peu, mais tu vas voir que sur le fond, pas forcément. Bienvenue dans les audios du mardi, je suis Fouropa. Et aujourd'hui, on va parler de fréquence contre le volume. Il faut comprendre par fréquence le nombre de fois que tu vas t'entraîner, par exemple dans une semaine. On va partir sur une semaine. Et le volume, c'est le nombre d'heures totales dans lesquelles tu vas t'entraîner pendant cette semaine-là. Ça, c'est la différence entre la fréquence et le volume. Et tu vas voir comment 10 petites minutes vont pouvoir rivaliser face à un entraînement de 2 heures. Alors bien sûr, je parle en plus de ton entraînement collectif de capoeira normal, dans ton cours, dans ton école, dans ton groupe. Je parle ça dans un entraînement maison. Parce que comme tu le sais, si tu veux aller un peu plus loin dans la pratique de la capoeira et que tu as envie que ça t'apporte encore un petit peu plus, que ce soit physiquement, mentalement, artistiquement, il va falloir faire nos petits devoirs à la maison. C'est indispensable pour pouvoir aller un peu plus loin et avoir vraiment des bénéfices de la pratique de la capoeira. pouvoir vraiment progresser et aller chercher les objectifs qu'on s'est mis en tête. Comment 10 minutes par jour va pouvoir rivaliser à une séance de 2 heures par semaine ? En fait, il faut vraiment comprendre que l'habitude quotidienne, c'est un levier super puissant. Parce que chaque jour, tu vas faire quelque chose. Donc chaque jour, il va y avoir du concret. Chaque jour, il va y avoir une brique que tu vas poser à ton édifice. Chaque jour, tu vas construire quelque chose. Chaque jour, tu vas pouvoir intégrer. Tu vas, en gros, t'y confronter chaque jour. Donc, dans ta progression, la répétition, c'est la clé. C'est une des clés les plus importantes. Et si tu te dis que tous les jours, tu vas répéter, ne serait-ce qu'un tout petit peu, 10 minutes, eh bien ça, sur un effet cumulé, tu vas avoir une progression qui va être beaucoup plus forte que si tu t'entraînes juste 2 heures par semaine. Bien sûr, en plus de ton cours, je parle. En plus, bien sûr, je parle en plus de ton cours. Pour faire un petit peu de mathématiques, tu vas vite comprendre. Une année sportive de septembre à juin, on enlève les vacances scolaires. Pour un entraînement de 2 heures, pour une séance de 2 heures, je parle de tes cours collectifs. Pour 2 heures d'entraînement, si tu fais moins de 2 heures, tu vas voir, ça va être encore plus flagrant. Mais là, je vais te montrer sur 2 heures. 2 heures par semaine, tu as à peu près 30 semaines d'entraînement. Donc, 30 fois 2, ça va faire 60 heures. Une année sportive de capoeira collective, c'est 60 heures d'entraînement. Et si tu prends l'habitude de faire 10 minutes d'entraînement par jour, 10 minutes fois 360, ça fait 3600. Si tu ramènes ça en termes d'horaire, tu tombes sur 60 heures. Et c'est là où on se rend compte de vraiment l'impact des petits pas. C'est-à-dire que 10 minutes par jour, c'est une saison sportive entière. Donc, tout simplement, en prenant l'habitude pendant 10 minutes de faire quelque chose en rapport avec la capoeira, c'est comme si tu faisais 2 ans en 1 an. Juste pour le prix de 10 minutes. C'est juste des mathématiques. Si tu trouves 10 minutes et que tu arrives à t'y tenir sur 1 an, tu as fait 2 ans. Et la deuxième année, tu as fait 4 ans. Et c'est en ça qu'on va commencer à avoir une courbe qui est de plus en plus exponentielle. Parce que si tu multiplies par 2 à chaque fois, c'est là où ça part dans des stratosphères. Et en plus, en tant que parent, 10 minutes par jour, c'est beaucoup plus simple que 2 heures par semaine. Parce que déjà, tu as ton cours collectif. Et en plus, si tu dois te retrouver 2 heures par semaine dans lesquelles tu vas pouvoir t'entraîner à la capoeira pour pouvoir progresser, ça va être beaucoup plus challengeant dans l'organisation familiale. Alors que 10 minutes par jour, ça déjà, on voit beaucoup plus comment on va pouvoir avoir 10 minutes. En levant un peu plus tôt, en se couchant un peu plus tard. Ou bien essayer de compresser quelques temps, moins sur les réseaux. On va toujours pouvoir trouver une façon de se dégager 10 minutes par jour. Et en ça, en plus, tu vas niveler la baisse d'énergie, la baisse d'intensité. C'est-à-dire que si, par exemple, tu te dis « Ok, je me réserve un créneau de 2 heures le samedi après-midi pour pouvoir m'entraîner en plus, pour pouvoir bien progresser dans la capoeira. » Et bien si le samedi, tu as passé une semaine éreintante, tu es claqué, le matin, tu étais en train de faire les courses, il y avait les repas, il y avait 1000 trucs, tu es en train de penser à 1000 choses, et bien ces 2 heures-là, tu n'as pas intérêt de les rater. Et si tu passes un petit peu à côté de ta séance, et bien tu passes à côté de la seule séance que tu avais en plus dans la semaine. Et ça, c'est un principe, par exemple, tu le retrouves en bourse pour pouvoir acheter une action. Si tu n'as pas envie de devenir un trader, de t'intéresser particulièrement à la bourse pour pouvoir niveler le niveau de risque et savoir si tu rends ton bon prix, si tu as 1000 euros, par exemple, à dépenser sur une action, tu ne vas pas mettre 1000 euros d'un coup parce que sinon, il faut que tu tombes juste, il faut que tu tombes sur le prix le plus bas possible. Alors que si tu rentres, ok, toutes les semaines, je vais rentrer à 50 euros. La semaine 2, 50 euros encore. La semaine 3, 50 euros. Tu vas niveler ton risque. Et ça, dans ton entraînement, ça va être exactement la même chose. Si pendant un jour, tu es un petit peu moins, tu ne peux pas faire énormément, tu vas y aller avec un niveau d'intensité qui va être vraiment très bas, c'est ok. Parce que tu as 6 autres entraînements dans lesquels tu vas pouvoir te rattraper un peu ou tu vas pouvoir aller un peu plus loin. Donc du coup, la probabilité de rater vraiment un entraînement, elle est beaucoup plus forte si tu as un seul entraînement de programmé, plutôt que si tu as 7 entraînements, 7 petits entraînements dans lesquels tu vas pouvoir répartir justement un petit peu ton niveau d'énergie. Parce que quand je parle d'entraînement, ce n'est pas forcément un entraînement physique. Ça peut être juste des étirements, ça peut être lire un livre de capoeira, ça peut être regarder des rondes de capoeira pour pouvoir affiner un petit peu mon regard de ce qu'est un jeu, de ce que j'ai envie de faire. Il y a mille façons de développer sa capoeira autre que juste la pratique sportive. Et c'est en ça que tu vas voir que la capoeira est aussi fascinante, c'est que la capoeira, c'est plus qu'un sport, c'est plus qu'un mouvement, c'est plus qu'une lutte. En tout cas, ça peut être plus que ça. Je pense que si tu regardes encore la vidéo jusque là, c'est que tu te sens concerné. Tu as une famille, tu as des obligations professionnelles, tu as un manque de temps et tu aimerais quand même progresser dans la capoeira. Alors ça peut être progresser pour pouvoir obtenir un grade ou progresser justement pour pouvoir te sentir en meilleure santé ou juste par défi et te dire jusqu'où je peux aller en termes de corps, jusqu'où je peux aller en termes de compréhension musicale, jusqu'où je peux aller dans la capoeira. Et si tu es dans cette optique là, tu as besoin d'un ingrédient et cet ingrédient, il est hyper simple. C'est l'engagement. Et cet engagement-là, tu peux le valider en t'entraînant 10 minutes par jour. Ça peut être 5 minutes, pas la peine de mettre un chrono, mais tu te dis chaque jour, je vais faire une action qui va me permettre de développer mon niveau de capoeira, qui va me permettre de développer mon niveau de santé, qui va me permettre de développer mon niveau de clarté, qui va me permettre de développer mon niveau de connaissance musicale. Mais si tu as envie d'avoir des résultats impactants dans ta vie, il va falloir être engagé. Engagé ne veut pas dire que tu signes pour 10 ans et qu'il va falloir que tu sois hyper discipliné, qu'il va falloir que tu deviennes un bourreau de travail. Non, je parle juste d'avoir une habitude ancrée. On se lave les dents. En tout cas, j'espère que tu te laves les dents tous les jours. Ce n'est pas forcément le moment le plus kiffant de la journée. Mais on le fait parce qu'on sait que si on ne fait pas ça, ça va être catastrophique pour nos dents. C'est exactement la même chose. Si tu ne fais pas tes 10 minutes d'entraînement par jour, peu importe le type d'entraînement, tu vas perdre en clarté, tu vas perdre en bien-être général. Et là, l'engagement, il est important parce que l'engagement, c'est l'ingrédient qui va faire en sorte que nos objectifs, nos inspirations, on va pouvoir aller les chercher. On va avoir le carburant pour pouvoir aller les chercher parce que sinon, c'est illusoire. Tu penses que tu vas pouvoir réussir à faire tel mouvement en ne faisant rien du tout ou en faisant très peu. C'est comme les régimes où on te promet de perdre 7 kilos en 3 semaines sans jamais te priver. On sait très bien, ça ne marche pas. C'est hyper séduisant parce que ça nous dit qu'on va avoir un gros résultat avec peu d'efforts mais ça ne marche pas. On le sait. Mais on a été bousillé par tous ces gros titres qui nous promettaient des grosses promesses avec peu d'efforts et ça ne marche pas parce qu'il faut vraiment revoir notre copie. Ce qui est important, ce n'est pas le résultat mais c'est le chemin qui me mène jusqu'à ce résultat-là. Que le résultat soit bon ou pas, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps ? Qui je suis devenu pendant ce temps-là ? Si j'arrive à m'engager et à me dire pendant 10 minutes, je vais faire quelque chose chaque jour pour moi, pour que je puisse progresser pour la capora. Pas pour la capora, pas pour faire plaisir à ton professeur, pour te faire plaisir à toi, pour pouvoir être bien pour toi, pour pouvoir être satisfait à la fin de la journée. Ok, check, j'ai réussi à faire ça. Et ça, ça a un côté hyper satisfaisant où on se dit ok, c'est bon, j'ai complété quelque chose aujourd'hui et là on dort beaucoup mieux. On n'entend pas le truc ah ouais, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû... Ça, ça nous prend une énergie folle alors que juste si on se dit ok, 10 minutes, je me garde 5-10 minutes, je fais quelque chose en rapport à la capora par jour, je m'engage à ça, eh bien déjà, dans la perception des choses, on va être en paix et on va avoir cette espèce de sentiment de satisfaction, tu vois. Et ça, ça n'a juste pas de prix. Donc tu comprends bien que si tu as les bons ingrédients, que tu as la bonne recette, eh bien tu vas faire de la bonne cuisine. Si tu as l'engagement, si tu te dégages 10 minutes par jour, eh bien tu vas avoir des beaux résultats. C'est aussi basique, aussi mathématique. Donc si tu as regardé déjà cette vidéo jusque-là, eh bien tu as fait ton petit entraînement de la journée, tu vois, tu as fait à peu près 10 minutes, je ne sais pas combien on en est de la vidéo, mais tu as fait à peu près tes 10 minutes. Donc tu peux être satisfait, check. Mais maintenant, il va falloir t'engager, il va falloir s'engager. Ce mot peut te faire un peu peur, mais je te jure qu'il est libérateur parce qu'il va te permettre de mettre en place les bonnes actions qui vont t'apporter les bons résultats, les bons ingrédients et la bonne recette. Et c'est là où tu vois que la fréquence, elle bat le volume. La fréquence bat le volume. Donc chaque jour, ça peut compter. Le but n'est pas de te mettre mal tous les jours, de t'entraîner comme une bête tous les jours. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que ça rapporte un plus dans notre vie, que ça nous rapporte de la fierté. Ok, j'ai réussi à m'entraîner, j'ai réussi à progresser. Qu'on constate notre progression. Parce qu'on ne va pas constater notre progression juste avec deux heures par semaine. Ou ça va être très long. Parce que nos objectifs, il y a plein de choses qui nous font briller les yeux. On se dit, ah ça, je veux faire ça. Ah, je veux réussir à chanter comme ça. Ah, je veux réussir à jouer du pendé comme ça. Ah, je veux réussir à donner mes coups de pied comme ça. Ah, je veux réussir à faire cette petite phase-là qu'il a fait. Je veux réussir à faire ça. Mais ça, ça va nous demander de l'engagement et ça va demander de la répétition. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'acharner. Non, il faut être intelligent. On n'a pas besoin de se tuer à la tâche. On ne peut plus se le permettre. On est parent de famille, on a un job, on a diverses responsabilités qu'on doit assumer au quotidien. On ne peut pas se permettre de se mettre minable tous les jours. Mais par contre, on peut transmettre un message à nos entourages, à nos enfants, à notre conjoint, de se dire, ok, je m'engage dans quelque chose. Je ne vais pas sacrifier ma vie pour pouvoir avoir des résultats. Par contre, je vais m'engager assez, assez intelligemment, de manière maligne pour pouvoir avoir des bons résultats. Tu sais le principe des 20-80. 20% des efforts vont rapporter 80% des résultats. Et les autres 80% des efforts, c'est fait pour terminer les derniers 20% de résultats. Donc si tu te concentres sur le 20-80, sur cet aspect un peu minimaliste des choses, tu ne vas pas avoir 100% des résultats, mais tu vas en avoir 80. Et c'est largement suffisant pour pouvoir avoir un impact significatif sur ta santé, sur ton bien-être, sur ton bonheur, sur ton corps, sur ta mobilité, sur ta musicalité, sur tous les aspects que peut offrir la pratique de la caporal. Donc, commence dès aujourd'hui. 10 minutes. Passe 10 minutes à bouger. Passe 10 minutes à faire un petit étirement, des petits étirements. Passe 10 minutes à te mettre une musique et essayer de voir comment tu peux bouger un peu, comment tu peux travailler ton balancier, comment tu peux travailler toute ta petite jig. juste 10 minutes. Juste 10 minutes. C'est pas beaucoup. 5 minutes s'il faut. Si tu es vraiment là pour négocier, 5 minutes. Ça va, on accepte. 5 minutes, ça passe. 5 minutes, ça fait déjà 30 heures par an. Tu vois très bien que même 5 minutes, c'est hyper impactant. Donc, bouge, mais fais-le. Just do it. Et tu vas voir, la magie va opérer. Maintenant, mon loulou, balance-moi dans les commentaires les sujets que tu aimerais que je traite sur les prochains audios du mardi. J'espère que ça va être utile. J'espère que tu as eu une petite dose d'inspiration et que tu dis OK, je peux y aller. Et pense aussi à t'abonner à la chaîne sur YouTube parce que je vais commencer à balancer des vidéos pédagogiques dans lesquelles tu vas pouvoir apprendre toutes les bases, tous les petits éléments qu'il te faut pour pouvoir bien débuter et pouvoir bien t'entraîner à la maison et partir vraiment à la découverte de ton jeu de capoir. D'ici là, je te souhaite le meilleur. Des bisous dans ton cœur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501